Yo 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 les amis c'est l'Austral, l'Austral en slobard pour son playthrough sur State of Decay Alors, 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 résumons la situation Il y a pas mal de choses à dire Déjà on va checker les enregistrements La voix est bon, c'est bon, la voix est bon La voix c'est bon et la vidéo c'est bon aussi Reconnecter la manette va te faire foutre dans les ténèbres Alors, ici il y a, il faut que j'aide un Mec à détruire un zombie blindé Ouais, je vais peut-être faire ça parce que ça va m'apprendre Comment est-ce qu'on détruit les gros zombies Les sacs à merde, là les Homer Simpson Comme je les avais rebaptisés dans je sais plus quel épisode Armourie, ça y est, donc l'armourie c'est un avant-poste Donc vous voyez, il y a une zone de piège en fait Donc quand je serai protégé C'est ce que m'a expliqué quelqu'un sur Youtube dans mes commentaires Quand je serai pourchassé par une heure de zombie Je n'aurai qu'à venir dans cette zone Et apparemment il y aura des pièges qui vont se déclencher Et Marcus a récupéré de la bouffe Et bah ça fait plaisir Alors, venez les dire avant qu'il ne soit trop tard Il faut que je fasse ça en priorité les mecs On est bien d'accord J'avais décidé de jouer avec Ed Jones Parce qu'il a un gros sac à dos Et puis il n'a pas branlé énormément de choses Depuis le début du jeu ce connard En général il se contentait de somnoler sur le plumard Tel un putain de feignant Donc on va jouer avec lui, ça va lui faire les pieds Pour rester poli Alors, j'ai un petit sac à dos que je vais déposer On va prendre une arme à feu Et bah ça c'est le genre de mission, je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Mais je pense que je vais avoir besoin de ça Je ne sais pas, j'ai un pressentiment J'ai un pressentiment Je vais avoir besoin d'une arme automatique Un rafale, 5,56mm Donc on va prendre ça ma foi Allez, on va tout prendre Je ne peux pas tout prendre Et il me faut un follower des médocs Si j'en ai, j'en ai pas mal J'en ai 5, et bien je vais en prendre Comment ça je ne peux pas prendre des médocs ? Non mais c'est abusé ça par contre Il faut que je repose quelque chose ? Influence disponible, 28 Ah, je peux prendre des médocs Je vais en prendre 2 Je vais prendre un cocktail molotov Voilà On va essayer de changer un petit peu de titule de gameplay On va essayer de se la jouer un petit peu plus bourrin que d'habitude Tu me diras, je suis quand même assez bourrin d'habitude Histoire de voir un petit peu autre chose De voir les cocktails, de voir pas mal de choses Et on va faire la route de nuit Fuck De toute manière le soleil ne devrait pas tarder à se lever Et c'est parti les amis On va chercher le docteur Hanson Qui est allé se perdre comme un putain de connard Comme je disais à la fin de l'épisode 12 Au bout d'un moment, je vais finir par foutre des baffes dans la gueule quoi Sans déconner Non mais les mecs, tu leur offres un refuge Tu vas les aider Tu risques ton cul pour eux Et comment ils te remercient les gars Ils repartent Ils repartent se faire attaquer par des zombies Il faut revenir les aider Non mais sans déconner Au bout d'un moment, ça va finir Ça va être des baffes dans la gueule quoi C'est clair et net ça Enfin Je vois absolument rien par contre Putain ouais J'aurais peut-être pas du partir la nuit comme ça Parce que là je vois que dalle Putain Et pourtant mes volets sont fermés Putain Désolé désolé Je pinaille carrément Je pinaille mais des ténèbres Il faut à tout prix que j'aille en voiture Nan mais vas-y pourquoi elle monte pas la pente là Qu'est-ce que c'est que cette voiture de merde sans déconner C'est incroyable ça Tu es t'y allé au bout d'un moment non ? Mais c'est quoi cette voiture de merde Allez même ma 206 elle la monte la pente là Putain de ta race Et toi tu vas fermer ta gueule Nan mais c'est incroyable de voir ça Qu'est-ce que c'est que cette voiture ? Ah bah d'accord je crois qu'elle a un pneu crevé en fait Bon hop C'est bon ça va pas me gaver Ça va pas me gaver davantage On va y aller à pied puis terminer quoi Par contre j'ai pas pris une batte de baseball ici J'ai pris une arme Enfin c'est un pied de biche Une arme contendante hein Alors euh bah c'est parti on va là-bas De toute façon on est pas très loin de là-bas Ça sert à rien de prendre une voiture J'ai fait l'abruti Par contre y'a pas une horde Ah nan c'est des pierres tombales ok Oh putain Oh putain pas eux Oh putain pas eux Putain je les avais complètement zappés ces bâtards C'est pour ça que j'ai pris ça Toi fils de chien Il va me tuer 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 Nan mais eux ils sont Wouah je me suis fait dégringuer Avec du stuff en plus putain Fuck Avec ma mitraillette Fuck Je me suis fait péter la gueule Je me suis fait péter la gueule Je ne savais pas Ed Je ne pense pas qu'aucun de nous a fait Ce n'est pas moi Mais je sais que Il était toujours prêt avec une blague Je suis dans le mood Parfois Un de ses coups C'est la seule chose Qui nous a fait de nous De nous faire de nous En tout cas Même si nous ne le savions pas bien Oh Oh c'est bien foutu par contre Ah puis voilà Tu ne peux pas revenir en arrière Il y a la sauvegarde automatique Qui se fait direct C'est terminé pour Ed Comment ça me l'affiche Dans le BNP Paribas Ça ne me l'affiche plus Bah Marcus il va faire la gueule Parce que c'était son pote Ah putain Qui c'est que je peux prendre comme perso Tiens je peux prendre elle On va jouer elle J'ai pas envie de risquer Putain ce qui me fait chier C'est que j'ai perdu du stuff J'avais de la mitraillette et tout Tu sais Est-ce que c'est un système A la minecraft Où il y a moyen de récupérer le stuff Ça serait logique hein logiquement Ça serait logique logiquement Ça ne veut rien dire Mais je me comprends Oh non vas-y putain Comment je vais faire Faut que je prenne une voiture quoi Putain j'avais une mitraillette Ça fait chier Ça fait chier Ça fait chier Oh putain puis elle est tellement naze Qu'elle ne peut pas prendre ça Bon bah écoutez Comment je vais faire Comment je... Est-ce qu'elle peut prendre des cocktails molotov Oh putain Elle est naze Elle ne peut rien prendre elle Bon d'accord Elle ne peut rien prendre Influence 0 D'accord 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 J'ai compris Euh Lui a combien d'influence lui ? 0 Ah mais j'ai pas d'influence Ouais d'accord C'est la même influence pour tous les persos mais J'ai plus du tout d'influence là Oh Et du coup je vais pouvoir rien prendre En stuff Bah écoutez je vais prendre Marcus hein J'espère juste que... Parce que Marcus il a déjà un truc Apparemment je peux rien prendre en stuff Parce que j'ai pas assez d'influence Avec aucun de mes persos Parce que l'influence est la même pour tous vos persos donc euh Oh la vache Ah le jeu se complique chers amis Le jeu se complique Il me faut 6 d'influence Minimum pour avoir une arme contendante J'ai 4 balles dans le truc Nan mais vas-y je vais y aller en voiture Ton pis Ouah je me suis fait péter la gueule Là ça fait chier Putain j'étais bien parti Il avait encore perdu aucun perso Hein Là on est sur l'épisode 13 Ben voilà hein C'est l'épisode qui porte malheur De toute manière c'est le chiffre qui porte malheur Euh C'est la première fois que j'ai un perso qui meurt Et ça fait chier Ça fait littéralement chier Parce qu'il est mort avec du stuff Autant Ed Jones sur lui-même J'en ai rien à foutre très honnêtement je vous le dis Mais ouais ouais Le mec est mort avec du stuff sur lui Il faut à tout prix que je récupère la mitraillette et tout quoi Et j'espère que c'est jouable J'espère que c'est possible quoi Faut que je trouve une voiture Quelqu'un a besoin de parler Je m'en ai rien à foutre Faut que je trouve une voiture En évitant de me faire agresser par une horde de zombies Il y en a une derrière là-bas Nan nan je vais aller en voiture Parce que vous avez vu le zombie qui m'a tué là Il est complètement pété J'ai trop de mal contre ce genre de zombies Ils sont surcheatés là Moi je les appelle les zombies grenouilles Parce qu'ils sautent C'est pas plus compliqué que ça tu sais C'est comme le tennis ça Allez on y va en bagnole Si la mission n'est pas annulée dans les ténèbres Effet personnel parfait 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 On peut récupérer le stuff J'espère qu'il n'y a pas un temps limité pour le faire On va faire ça Bon je vais passer par la route Parce que putain j'en ai marre de me paumer dans ces putain de champs Dans cette putain de forêt Je vais aller récupérer tout le stuff d'Ed Jones Ca c'est clair et net Ca c'est indéniable chers amis Il faut que je prenne le temps Par contre je vais essayer de dézinger tous les zombies qui se trouvent dans la zone en bagnole J'ai pas envie de risquer ma peau Qu'est ce que c'est que ces conneries Quoi ? Putain les missions qui se déclenchent Nan mais ça fait chier ça Il est également des maisons Nan mais vous avez vu à quoi il ressemble le patelin bande d'abruti va ? Exactement Il faut se faire buter avant Il y a un zombie là-bas qui a ouvert la porte J'ai rien compris Quoi ? Nan mais les mecs je suis en pleine Putain ça fait chier ça Voyez ça c'est le genre de problème par contre La mission s'est déclenchée sans que je le demande Ca fait vraiment chier quoi Qu'est ce qu'il faut que je fasse ? Trouver les survivants Nan mais vas-y putain J'ai pas envie de faire ça maintenant moi J'étais dans la Putain c'est chiant J'ai pas envie de faire ça maintenant Moi les mecs vous me faites chier putain Avec vos conneries là Ouais bah je vais le faire hein tant pis Nan nan mais déjà je vais aller récupérer les effets de Ed Jones Parce qu'il est hors de question que ces connards de militaires Me fassent changer d'avis Nan mais attends ils se prennent pour qui les mecs c'est bon quoi ? Je vais récupérer les effets de Ed Jones j'en aurais besoin de toute manière Je vais essayer de me venger en butant ce fils de chien de zombie qui m'a buté C'était un gros sac à merde je sais pas où il est Ah bah c'est un peu plus loin d'accord ok C'est bien ce que je disais l'armée c'est quand même des connards voilà C'est bien ce que je disais de toute façon c'était sûr et certain ça Ne jamais se fier aux militaires Jamais 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 Par contre est-ce que les zombies sont partis ? Parce que la horde qui m'avait agressé est parti Où est-ce qu'ils me tendent une embuscade ces bâtards de merde ? Ok je vois les effets Il y a des zombies là bas loin On va essayer d'y aller En fufu Nan mais vas-y ça recommence putain ta race Oh je t'esquive Barre toi ! Nan l'autre porte l'autre porte On peut par contre ok Bah c'est pas grave c'est réaliste vous me direz Faut que je le sèche contre le pan d'une baraque ou contre un rocher Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça a bugué des ténèbres Regardez comment ça a bugué Regardez ma voiture qui a bugué Nan 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 Putain de ta race ! Je suis dans la merde ! Ça recommence les ténèbres Pas avec Marcus Pas avec Marcus Faut pas que je meurs avec Marcus Faut surtout pas que je meurs avec Marcus Faut surtout pas que je meurs avec Marcus Putain nan mais les voitures elles ont trop tendance à faire de la merde dans ce jeu Je vais vite rentrer à la base Faut du stuff en sûreté Ça va que j'ai du ski le corps à corps avec ce perso Sinon je serais déjà mordre depuis longtemps Oh les esquives que je leur tape Bang ! Voilà merci Marcus Putain heureusement qu'il est là lui Oh ! Putain ! Allez allez vas-y fais pas ta femme putain Dépêche toi dépêche toi dépêche toi Wouah l'épisode 13 commence très mal les amis Bon ça fait un petit peu de rebondissement dans mon playthrough Du coup c'est pas mal parce que vous Ca vous fait comme une vraie série télé tu sais C'est en mode Bang ! Il y en a un qui meurt et tout On s'y attend pas A chaque nouvel épisode il y a toujours un événement inattendu Il y a toujours quelque chose de sensiblement différent à ce que vous avez déjà vu Et du coup ouais ça vous fait comme une série télé quoi Putain ! Tous les paysans Tous les survivants sont en panique Tous les paysans Bon bah au moins j'ai récupéré le matos dead Et du coup j'ai gagné de l'influence C'est très bien ça C'est très bien du coup ça va me permettre de m'équiper D'une arme contondante Tranchante Et bah je vais prendre Je vais prendre celle-ci Voilà et je garde 4 points d'influence pour m'équiper avec Je peux pas m'équiper avec du médoc Putain c'est les ténèbres Qu'est-ce que je peux ? Non je vais garder mes 4 points d'influence Je peux prendre des munitions, c'est quoi ça ? Recharger armes Non je vais garder ce que j'ai comme munitions Je vais garder le flingue Alors j'ai vu qu'on pouvait spécialiser les persos Comment ça marche ? Ouais c'est dans les skills justement Spécialisation en armes Des verruilles, une nouvelle compétence accordant de nouveaux avantages et capacités avec un type d'arme spécifique Je suis bien d'accord Et je peux le spécialiser Dans les armes lourdes Maîtriser l'utilisation des armes lourdes dans les armes blanches ou dans les armes contondantes Et bien je vais le spécialiser dans les armes contondantes Je sais même plus ce que je viens d'équiper là Ah bah non mais j'ai qu'un flingue Physiquement les mecs sont beaucoup plus forts que les femmes C'est pas du machisme, c'est du réalisme, je suis désolé Un mec sera toujours beaucoup plus musculairement parlant, beaucoup plus fort qu'une femme, beaucoup plus puissant Quoi qu'il arrive Donc ça a été transcrit dans le jeu donc c'est pas plus mal, non mais je m'en fous du placard à réserve Donc je vais garder mes mecs pour les spécialiser dans le corps à corps Dans le combat rapproché Bah c'est bon, ça a déjà été fait Ah ça se fait automatiquement genre Ça se fait automatiquement Ah par contre là je peux choisir, ok d'accord Pousser lente garantissant de faire tomber les ennemis Bah ça, ça peut être bien pour gagner du temps Un coup puissant qui retousse et fait Ouais Le coup de pied normal Y est remplacé par un coup de pied plus puissant qui vous possède l'effet chancelier Et apparemment ça s'équipe automatiquement ça, est-ce que j'ai compris ? Ouais bon écoutez apparemment ça s'équipe automatiquement Bon bah voilà j'ai rien à faire en fait Ça se met automatiquement en fonction de ce que vous faites dans le jeu En fonction de votre gameplay J'ai complètement déglingué la porte Alors Donc Qu'est-ce qu'ils foutent là eux ? Qu'est-ce qu'ils foutent là eux ? Non mais par où ils passent eux ? Y a plus de barbelés là au-dessus là, c'est pour ça qu'ils passent par là les mecs en fait Construire une zone de repos, hé il faut à tout prix que je... Non mais y en a plein de zombies en plus Hé j'espère qu'ils ont pas tous des mecs, comment ? C'est pour ça que tous les paysans, tous les survivants Putain j'ai du mal dessiné C'est pour ça que tous les survivants étaient en panique là dans l'église là Et du coup là je devrais gagner de l'influence putain Et je viens de nettoyer la zone tu sais Hé j'ai pas d'analgésique hein Putain ça fait chier Ça, regardez ma santé elle est midlife là Je suis midlife Et je peux pas équiper de... Non mais vas-y ils arrivent pas où ces fils de chiens de zombies là ? Ils arrivent à escalader maintenant les zombies Putain c'est des ténèbres Oh il s'est fait déglinguer Oh il s'est fait déglinguer Bien joué toi là-haut C'est Alan c'est ça ? Ouais c'est Alan ouais Oh putain je suis plus safe du tout dans cette zone Comment est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça d'ailleurs ? C'est là dedans peut-être non ? Pas assez d'influence On peut étendre la zone de sécurité autour de notre base avec un bon tireur d'élite Améliorer une plateforme de tir Ouais pourquoi pas ouais Et ça c'est quoi ça ? On peut mettre ce qu'on veut on peut mettre ce qu'on veut ouais Bon alors là je dois vous avouer que je suis bloqué Parce que je vais prendre Marcus qui est complètement pété au corps à corps Le problème c'est que j'ai pas envie de risquer ce personnage qui est complètement craqué Euh Et là j'ai déjà J'suis déjà mid-life quoi Donc ça peut vite tourner au désastre C'est c'est que de rien Et si je prends Maya de toute manière euh Je peux même pas la prendre comme ça au moment c'est réglé Je peux pas les prendre Je sais pas pourquoi ils sont à la maison ils sont amis Ça je comprends pas par contre Ça c'est un truc je comprends pas J'ai pu changer de perso pour prendre Marcus et là je ne peux pas reprendre Maya Voilà Si quelqu'un pouvait m'expliquer ça Faut peut-être que j'aille leur reparler Mais non mais ça m'étonnerait Ah 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 attendez je vais parler à elle Peut-être qu'elle peut m'accompagner Non pas du tout toi non plus Parce qu'éventuellement si je pouvais prendre un survivant avec moi pour m'accompagner et m'aider dans ma tâche Bah Maya est disparu Maya a disparu dans les ténèbres Je sais pas où elle est partie Elle est sûrement partie en vadrouille je sais pas où J'espère qu'elle va pas me demander dans 30 secondes d'aller la chercher Parce que ça commence à me saouler Ferme la porte Bon bah écoutez on va en mission On va pas attendre davantage Tant pis hein Je prends des risques énormes A jouer avec Marcus en midlife Je prends des risques inconsidérés chers amis Mais ça fait partie du jeu Il faut que je trouve les survivants Est-ce qu'ils sont loin ? Est-ce que je prends une voiture ? Ils sont pas du tout loin Par contre Y'a un zombie qui se pointe là non ? Ouais y'a un zombie ici Tant que je tombe pas sur les zombies complètement crackos du slip que sont les zombies grenouilles Ca va le faire Je veux dire y'a pas de soucis quoi Marcus c'est assez bon pour se défendre tout seul y'a pas de soucis Mais les ennemis grenouilles là vous avez vu comment ils vous déglinguent Mais c'est un truc de dingue quoi Pis y'a pas de second souffle avec eux Ils vous one shot c'est fini quoi Ah putain y'a une horde là-bas Y'a une horde là-bas Si je sprint est-ce qu'ils vont m'entendre ? Non c'est bon ils m'ont pas vu Ok donc apparemment dans cette baraque là y'a des survivants Là-bas c'est quoi c'est un zombie ça ? Trouver les survivants mais ça va être la même mission que l'autre fois C'est-à-dire que je vais devoir fouiller plusieurs baraques C'est un grenouille ? On dirait un homme grenouille Oh non je crois que c'est un grenouille Non quoi que ça aurait été un grenouille il m'aurait... Non c'est pas un grenouille ça va Putain ça fait du bruit ça Elle fait mal ce tarme hein putain ça fait plaisir Maison ah je suis déjà venu ici ouais je suis déjà venu ici apparemment Y'a pas un seul survivant ici Et est-ce qu'on me demande d'aller ailleurs pour point d'inspection ou non ? C'est quoi ces petits ronds bleus qui sont sur ma carte là ? Alors j'ai déjà fouillé cette baraque full Donc y'a absolument plus rien à trouver Par contre euh... Et ça j'ai pas compris Il est censé avoir des survivants ici non ? Qu'est-ce que c'est que ces petits points bleus là qui disparaissent en plus de ça sur ma map ? Ça signifie sûrement qu'il faut que je fasse toutes les pièces une par une ? Ouais c'est ça en fait hein Ouais en fait ça ouais d'accord faut juste que je fasse toutes les pièces une par une en fait voilà ce que signifie les points bleus On va re- Merci putain Marcus il fait plaisir Oh putain y'en a encore un Je l'avais pas vu Putain et là je suis stressé à mort les mecs parce que si je perds Marcus ça va être les ténèbres après C'est un personnage que j'ai commencé à spécialiser pas mal En même temps me direz vous Si tu l'améliore le perso autant le jouer Tu l'améliore pas pour le laisser au refuge ça sert à rien Je suis bien d'accord avec vous Le problème c'est que ça rajoute toujours un petit peu de stress dans l'histoire quand même Là-bas il y a une saloperie de zombie qu'on va laisser de se déglinguer en furtif en furet C'est un militaire en plus apparemment Par contre ça faut pas que je me suis dessus sur le Voila Y'en a un ici dans le Le site de construction là On peut pas y aller Putain y'a du monde là-dedans Voila je suis complètement pété au combat avec lui Bah écoutez on va trouver des ressources ici pendant qu'on y est Ca va être des ressources de construction en plus donc c'est très très bien C'est ce qu'il me faut pour améliorer le campement Putain pourquoi il s'est pas fiché sur ma carte lui Bon allez y'a des ingles là putain Pas de temps avec ces conneries ça va alerter les mecs Bah tant mieux mais Allez on fouille on fouille on fouille on prend du matos de construction Et après on ira chercher des survivants Putain j'suis stressé j'suis sur les nerfs là C'est pas mort là En plus de ça pour rien découvrir bah putain ça fait chier quoi Et ça y est j'ai déjà tout fouillé Y'en a un là-bas c'est des trucs en surbrillance Ah j'en ai à tirer un bah si Le pire c'est qu'ils ont entendu en plus c'est ça le pire Pige toi Parce que l'autre il arrive Ouais non mais je ramènerai ça à la maison quand j'irai Oh je l'ai déglingué Ah puis il reste ici il reste un truc à fouiller On va faire la zone en entier Ah ça en attire à chaque fois que je fais ça putain Et bah prends le J'ai pas assez d'influence J'ai pas assez d'influence pour les appeler les mecs Donc il y a du carburant ici pour l'instant j'en ai pas besoin du carburant C'est juste pour faire des cocktails molotov à ce que j'ai compris Donc très honnêtement je peux m'en passer Vas-y viens là toi Allez Voilà one shot Par contre ma batte de baseball va pas être éternelle Donc maintenant faut que je me contente de faire la mission J'ai pas envie de me combattre à l'extérieur j'ai envie de me combattre à l'intérieur De la baraque Est-ce qu'ils ouvrent les portes les zombies ? Est-ce qu'ils savent ouvrir les portes ? Alors il y a déjà une survivante ici ça fait plaisir Karen Est-ce qu'elle est jolie ? T'sais le gars c'est la première chose qu'il regarde C'est Ouais non tu ressemble à rien allez Salut t'sais le gars Nan mais euh Me regarde pas comme ça toi c'est bon euh je rigolais Espèce de tocard bah vas-y barre-toi des encadréments de porte Nan Les encadréments de porte Putain Putain Foutez moi la paix putain vous avez pas compris qu'on est dans un monde infesté de zombies on peut pas les buter en plus ça c'est foiré Mais vas-y mais casse toi sans déconner Je vais pas perdre du temps avec tes conneries là Vas-y putain mais regardez moi ce connard il me fait chier putain Il veut pas partir qu'est-ce qu'il y a là pourquoi tu me regardes je peux même pas interagir avec toi espèce de connard quoi Et bah vas-y bah restez dans votre merde là c'est bon quoi Sécuriser la zone mais je peux pas avancer qu'est-ce que tu veux que je sécurise quoi que ce soit là Il me laisse pas avancer c'est cette espèce de fils de chien alors Voilà et voilà je vais commencer à être grossier bah ouais bah forcément C'est déjà assez stressant comme ça sans que les survivants te posent des problèmes quoi Putain mais c'est vraiment les restos du coeur aussi le truc Ouais c'est ça ouais c'est ça et après c'est moi qui vais me taper les missions pour les récupérer de la bouffe Putain c'est vraiment les restos du coeur cette histoire On va éviter de passer par là il y a toute une population de zombies qui ne demande qu'à en rire Qui ne demande qu'à en découdre pardon On va rentrer dans la baraque safe on va pas se foutre dans les encadrements de porte bande de fils de pute Rentre et ferme cette putain de porte Bah reste dehors bah vas-y va dans les ténèbres j'en ai rien à foutre Et tu fermes la porte hein Putain mais vous avez été élevé où dans une putain de porcherie Tu fermes la porte C'est pas croyable ça Alors ici y'a un mec qui est mort apparemment Maison y'a rien à fouiller ici comme ça au moins c'est fait Putain je l'avais pas vu je l'avais pas vu du tout Putain qu'est-ce qu'on a ici Ouais mais j'arrive pas à fouiller ça C'est probablement parce que j'ai déjà un sac sûrement Putain c'est ça en plus ces mecs Ici y'a des affaires Je suis où mon ? Où est-ce que je suis ? Je vois pas mon bonhomme là sur la carte C'est chiant ça Ah je suis là Effet personnel de Rebecca Rhea Ok bah écoutez on va déjà ramener les survivants à la base Et on ira chercher le stuff de Rebecca un peu plus tard Allez vas-y mais putain Comment je fais pour me barrer de cette baraque ? Par la fenêtre là peut-être vous croyez ? Ça va alerter un maximum de zombies mais on en a rien à foutre Non 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 euh saute Voilà ça va alerter des zombies mais on court on court on court on court on s'en fout on retourne à la base Et puis ils ont intérêt à se manier ces connards de survivants Par contre ici y'a une horde sauvage Chuuuut Ne fais sorte de bruit BuISHON 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 BUISTON BUISHON BUISSON BUISSON BUISON BUISHON VIDE DANS UNUM BUSSON VIDE DANS UNUM BUSSON Venez tous dans un putain de buisson C'est considéré comme un buisson ou pas du tout c'est un gros sac Allé on rentre à la base on court on court on court on court on court on court RUN 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 Come on, come on ! Come on, bitch ! Récupère un peu de santé, Marcus, vas-y, on y croit. L'église n'est pas loin, l'église est là-bas, on va finir cet épisode sur cet escort. En espérant que la zone est safe, parce que vous avez vu que des zombies étaient... Message. Je gagne 25 points en réputation, ça fait plaisir de chez plaisir. Et je vous ai ramené deux nouveaux mecs, ça comblera l'absence d'Ed Jones qui est mort il n'y a pas longtemps. Voilà, j'ai ramené du stuff et je vais aller récupérer les affaires de Rebecca Chambers. Pfff, le mec qui a trop joué à Resident Evil, tu sais. Je vais aller récupérer les affaires de Rebecca Rhea dans l'épisode qui va suivre les amis, c'est l'épisode 14. L'épisode 13 était très compliqué, c'est la première fois que j'ai perdu un perso. Ça fait chier, c'est venu assez tardivement, j'étais assez fier de moi parce que jusque-là j'avais joué assez bien, parce que du coup j'avais perdu aucun perso. Peut-être qu'il y a des trucs sur lesquels je fail, genre j'améliore pas assez ma base ou je sais pas, tu vois. Je suis pas non plus le meilleur gamer qui existe, je dis pas ça. Je dis juste qu'au niveau de la survie, j'étais pas mal parce que j'avais perdu encore personne. Et là, ça commence quoi. Ed Jones, le meilleur ami du héros. Et bah écoutez, c'est comme ça. Du moment que Maïa est encore là, c'est tout ce qui me suffit, ça me suffit, voilà. Allez les amis, à tout de suite sur l'épisode 14.